Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale d'animation de l'heure. Comment animer un gerbait ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un gerbait ? Un gerbait, ça ressemble à un pavé comme ceci. C'est un lipless, c'est un l'heure assez volumineux. Version bruyante aussi. Donc qui est conçu pour la pêche du brochet principalement. Donc on voit bien, il n'y a pas de bavette. Donc c'est un l'heure qui va devoir être animé par nous-mêmes en fait. Il ne va pas s'animer tout seul, contrairement au crankbait. On va devenir, comme son nom l'indique, l'animer par des jerks. Mais attention, la plupart des gerbaits ne supportent pas les jerks. Ils vont supporter les petits jerks, mais pas les vrais jerks. Ils vont plutôt être tendance à être animé par des twitchs. Alors qu'est-ce que c'est que des twitchs ou des jerks ? Alors pour ceci, on va lancer notre leurre. Et tout simplement, vous allez regarder le sion de ma canne. Et un twitch, c'est une petite tirée sèche du sion. Comme ceci. Là, on vient faire des petits twitchs. Voilà. Un jerk, qu'est-ce que c'est ? C'est la même tirée, plus franche et plus ample. Comme ceci. Donc, comme je disais, la plupart des jerks n'assument pas les jerks. Ils assument les petits jerks, on va dire. Les gros twitchs. Les moyens twitchs, les petits twitchs. Mais la plupart ne s'animent pas en jerks. Donc, concernant un petit peu les tailles, on en retrouve de 80, j'ai déjà vu ça, jusqu'à plus de 200 mm. Au niveau du poids, ça va de 30 grammes, généralement, jusqu'à plus de 200 grammes. Là, on est vraiment sur du monstre. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Le jerkbait, en fait, ça s'anime de façon assez lente. Comment ça ? On va dire que, malgré qu'on mette des jerks ou des twitchs, en fait, le poisson nageur, tout simplement, il va venir, rapidement, en fait, changer d'axe de rotation. Il va faire un petit peu à la walking the dog. On aura un départ rapide, il va finir sa course comme ceci, de gauche. Il va redonner un coup sec, hop, il va partir, il va changer d'axe. Il va partir sur la droite, plus lentement. Il va faire comme ceci. En fait, tout simplement, il a une animation rapide, mais une récupération lente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prospecter une large étendue sur le même lancé, tout en ayant un déplacement linéaire minime. C'est ça qui va pouvoir déclencher les attaques de brochet. Parce qu'en gros, le leurre va faire beaucoup de mouvements pour une très faible distance parcourue. Donc, pour l'hiver et l'automne, c'est top. Et là, généralement, c'est sur des leurres assez volumineux. Donc, les brochets, ils ne veulent pas se déplacer pour rien. Et donc, du coup, déplacement très lent, grosse bouchée. C'est-à-dire, gros apport en calories au point de vue du brochet, pour très peu d'efforts. C'est le leurre parfait, en fait, pour l'automne et l'hiver. A condition qu'on n'ait pas des gros lacs vraiment très profonds. Donc, parlons de profondeur. C'est un leurre, généralement, qui nage entre, on va dire, 3 mètres de profondeur et 10 cm. Donc, c'est vraiment dans les, on va dire, premières couches de l'eau. Voir toute la couche de l'eau si votre rivière fait moins de 2 mètres de profondeur. Attention aux rivières à forte courant, oubliez complètement. Ce sera très difficile de l'animer. On va plutôt venir avec des cranks, en fait, en récupération très lente ou des leurres souples. Donc, le jerkbait, c'est un leurre, généralement, qui coule très lentement. Donc, on va pouvoir, tout en ayant la main mise dessus, la bannière tendue, le laisser couler tout doucement. Sans risque de s'accrocher, au fond, généralement. Et donc, là, on va pouvoir l'animer, comme ceci, un petit twitch, doucement. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, on va pouvoir prospecter tout doucement, en fait, une bonne couche d'eau. Les couches supérieures. Et ne vous inquiétez pas, ça va faire monter les brochets. Et surtout, que celui-là, il est bruyant. Il existe, bien entendu, des versions silencieuses. Des versions bois, aussi. Donc, c'est vraiment... On peut se permettre de le laisser vraiment couler tout doucement. Ce n'est pas un leurre qui est très plombé. Il ne va pas avoir une vitesse de... Descente, on va dire, au niveau de la rivière, très rapide. Donc, ce qui permet vraiment de pouvoir faire des animations très très lentes. Avec un gros poisson. Et en... Enfin... En cherchant le brochet. Sur un maximum de surface possible. Concernant... Les différents jerkbaits. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de sakura. De wafer. Alors, là, c'est le wafer de sa taille la plus grande, je vous ai dit. 150 pour... Moins de 80 grammes. Assez bruyant. Là, vous avez une version de chez Savage Air. Le Dexter... Le Gexter, pardon, 3D. Petite particularité ici. Celui-là, vous voyez, c'est toujours un pavé. Taillé à la serpe. Donc, sur celui-ci, vous avez vu, il y a un trou au-dessus. Donc, ce trou-là, on va mettre des billes qui sont fournies avec. Bon, ils sont fournis normalement 3-4 billes, pas plus. Moi, j'ai une version un peu plus complète. Donc, vous avez des perles. Des billes plastiques. Qui font du bruit sec. Enfin, sèche. Un bruit sec. Mais qui alourdissent très peu le leurre. Donc, il va continuer à nager en surface. Par contre, vous avez des billes en tungstène. Qui font, eux, un peu plus de bruit, mais moins sec. C'est plus sourd. Ils vont... Enfin... Alourdir davantage le leurre. Et le leurre va nager plus en profondeur. C'est un leurre, en fait, on va pouvoir régler sa profondeur de nage plus facilement. Après, on a le bouchon qui vient par-dessus. Et là, pour assurer l'étanchéité. Qui n'est pas très certaine. Il est neuf, mais... L'étanchéité, et surtout les modèles que j'ai essayé, l'étanchéité, au bout d'une heure, elle est finie. Donc, vous avez plein d'eau dans le leurre. Excusez-moi. Ça fait quand même du bruit. Mais bon. On aurait pu mettre un petit peu plus de silicone pour... Davantage, en fait, d'étanchéité. Donc là, vous avez, pareil, Sakura, Waffer. On aurait eu Truit. Donc, c'est le 130. Qui fait dans les 52 grammes, celui-là. Aussi brillant. Alors là, nous avons le Dexter Jerk, de chez Ilex. En 120. Donc, c'est un leurre qui fait 60 grammes, il me semble. Très bruyant. Alors, vraiment très, très bruyant. De forme plutôt arrondie, celui-là. Attention, il est très fragile. Donc, moi, j'ai tracté du lourd avec. Il s'est fendu. Alors, j'ai eu un SAV dessus, bien sûr. Il s'est fendu perpendiculairement en deux, au niveau de l'insertion. De l'anneau de l'hameçon. Donc, attention au possesseur de Dexter Jerk. Concernant l'animation. Tous les autres s'animent pareil. Celui-là, il a une animation. Enfin, ça anime pareil que le Waffer de chez Sakura. Celui-là, il a une animation un peu plus atypique. Parlons encore. Excusez-moi. Donc, celui-là va être animé autour de son axe de rotation. Il ne va pas venir se déhancher comme ceci. En Walking the Dog. Il va plutôt rester sur son axe de rotation. Comme ceci. Et par contre, celui-là, il n'accepte pas du tout les jerks. On va l'animer vraiment en tout petit Twitch. Et petit dernier jerks que j'ai en ma possession aujourd'hui. Le Deviator de chez Savage Gear. Profondeur de nage, couche supérieure. Comme tous les doutes. Et, particularité, c'est que celui-là, il a vraiment un gros déhanché. Donc, voilà. Donc, on peut voir, c'est un pavé. Un petit peu plus fuselé que les autres. Mais au final, aussi, ils sont à peu près identiques. Mais ils nagent pareil. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé sur l'animation des jerks. Et puis, bon, excusez-moi pour la qualité un petit peu de la vidéo. Je suis légèrement malade. Donc, pour les petits... Toutes les petites toux, etc. Et puis, quant à nous, on se retrouve tout simplement au bord de l'eau pour une prochaine vidéo. Allez, à plus !